Bonjour, comment allez-vous la Guadeloupe? J'espère que tout le monde se porte bien et que vous êtes tout comme moi. Vous faites avec les moyens du bouchon, sans bouchon, petits soucis, grèves, etc. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver. Nous sommes sur cette émission que vous aimez. Raphaël est là, bien évidemment, avec nos invités. Comme à l'accoutumée, nous recevons aujourd'hui des membres, des personnes qui travaillent en collaboration et de la coordonnatrice que je vais vous présenter. Cette association, est-ce que j'ai bien dit la phrase entièrement? Enfin, mettez dans l'ordre. Famille rurale de Grand Moun en nous. C'est une association que vous connaissez, que nous avons déjà vue ici et qui reviendront encore et encore pour discuter, pour parler, pour faire savoir ce qu'ils font. Nous aurons un numéro de téléphone. Vous allez pouvoir nous appeler à partir, je pense, de vendredi prochain. Ce numéro est un numéro vert, n'est-ce pas, Mme Tisseur? Oui, tout à fait. Un numéro vert que vous allez trouver, que vous allez voir aussi en bas de votre numéro. 0, je le dis, 08 05 38 45 48. Alors, ce sera un numéro que vous allez pouvoir utiliser pour poser vos questions concernant ce que proposent les intervenants et intervenantes qui travaillent avec cette association de famille rurale de Grand Moun en nous. C'est une association qui oeuvre pour les Grand Moun de Guadeloupe, mais aussi pas seulement. Quand on dit Grand Moun, on a tendance à voir que des personnes âgées, mais là aussi, il y a des jeunes, il y a toutes générations confondues. J'aime bien pourquoi ont-ils appelé cela comme ça? Oui, mais voilà, parce qu'au départ, c'était ça, Mme Tisseur. Oui, tout à fait, Raphaël. Famille rurale à Grand Moun en nous. En son sein, nous avons des animateurs en géontologie et des dames de compagnie. Nous oeuvrons pour les personnes qui ont des pathologies neurodégénératives et des personnes, des grandes personnes, des personnes, des seniors qui n'ont pas de CP, qui n'ont rien et aussi les aidants. Voilà. Et vous pensez peut-être plus tard, comme on nous réclame tout cela, on avait parlé de cela il y a quelques temps, vous aviez dit peut-être que vous aurez à mettre en place le répit des aidants. Tout à fait, Raphaël. Nous avons eu le répit de l'aidant déjà. Nous avons eu en deux, nous sommes partis en vacances dans un hôtel que je ne citerai pas le nom. Nous sommes partis quatre jours, trois nuits, une première fois, la deuxième fois avec 50 personnes qui étaient logées, nourries, en pension européenne. Et on n'a pas eu de problème. Vous n'avez pas eu de problème parce que vous êtes des professionnels. Et ce projet, conférence, le projet des conférences, comment on peut dire ? Conférence des financiers. Conférence des financiers, voilà. Je cherche à l'inventaire. Alors, c'est un projet qui est sur les zones blanches. Alors, les zones blanches qui sont, qu'on nous a attribuées, Marie-Galante, je veux dire, Saint-Louis-de-Marie-Galante, les Saintes, Petit-Canal, Hans-Bertrand, Mornalot et Sainte-Rose, qui sont les communes qui nous ont été attribuées. Il y a d'autres zones blanches. D'accord. Et nous aurons des animations une fois le mois. Et cette émission où nous sommes aujourd'hui pour reporter des informations chaque vendredi, chaque samedi, ça dépend, avec différents intervenants qui ont plusieurs thématiques. Aujourd'hui, c'est une intervenante. La prochaine fois, ce sera une autre. Ce sera les thématiques. Aujourd'hui, c'est la nutrition. C'est comment se nourrir, comment prendre soin de soi. parce que très souvent, les aidants oublient de se soigner eux-mêmes. De se nourrir aussi. De se nourrir. Et aussi, à ce moment-là, ils vont apprendre des choses avec notre intervenante d'ici présent. Et bien que nous allons saluer ensemble, il s'agit de Mme Nomède Noéma, qui est diététicienne. Ça va ? Oui, ça va. Ça va, c'est bien ça. Bonjour à tous. Bonjour à toute la Guadeloupe. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, vous allez faire quoi, là, avec ce que vous avez comme profession, avec les personnages ? Alors là, comme Ariane a dit, donc du coup, à la demande de l'association Famille Rurale à Grand Mounan, donc je salue, je vais du coup un peu travailler sur différentes thématiques autour de l'alimentation des seniors, des aidants, etc. Et aujourd'hui, on a un thème bien particulier, donc ça va être le bien manger pour bien vieillir. Donc, on va un peu discuter de l'alimentation en général, sur comment bien manger. Au fur et à mesure, on aura des thématiques plus spécifiques. C'est quelque chose, moi, mais ce sont des personnes qui vous ont laissé de quoi, comment se nourrir, qui se nourissaient de tout ce qu'on produisait. Et aujourd'hui, voilà, que vous êtes là à remettre, en fait, à redistribuer ce qu'on vous a appris dans la famille déjà. Bien manger pour bien vieillir, ça part à partir de quoi ? Des produits locaux, des produits mélangés ? Bien sûr, des produits locaux, effectivement, comme je vais te tutoyer, comme tu l'as dit, ils nous ont bien appris, effectivement, à manger. Et effectivement, on a un petit peu dévié ces derniers temps sur les produits ultra-transformés, etc. Mais effectivement, bien manger, c'est plus de produits naturels et de faits maison, comme nos aînés, nos seigneurs le faisaient déjà. Oui, comme ils faisaient avant, en fait. Voilà, c'est ça. Et bien, on va demander à Ariane tout à l'heure de nous montrer le petit truc que je viens de te passer, là, tout à l'heure, pour vous montrer un petit peu, ça fait partie du bien-manger, puisque le Kaku Yessa adore, adore son tibitain. Dans le cas, tout va dans Jadin, à Grand Mouna, nous avant, des nizium, patates. Mais est-ce que ce genre de produits-là seront transformés, ça sera comment ? Si vous les utilisez, bien sûr. Tout ce qui est nizium, patates, ça peut être transformé, mais quand je dis transformé, je pense exactement en farine, exactement pour des gâteaux, etc., pour varier. En plus, nos produits sont beaucoup plus intéressants nutritionnellement. Voilà, donc oui, oui, ça peut être au naturel, en farine, en gâteau, en purée, en gratin, pourquoi pas, etc. Mais privilégier le local. Le local, parce que dans ces produits-là, quand on était jeunes, gamins, à la maison, on se souvient que nos parents faisaient une cuisson pour les aînés et une cuisson pour les plus jeunes. Soit c'était la bouillie pour les bébés, même, les bébés avaient déjà, on parlait de dictame, on parlait de toutes ces choses-là, de polomans, mais tout ça, ça vient quand même de, oh, cette tubercule dont j'oublie toujours le nom, c'est pas de la casse, c'était magnifique. Donc, à partir de là, il y avait tout un dérivé de produits que l'on pouvait manger en famille. Les aînés mangeaient ça à Bruxelles, les enfants avaient ça de telle manière. Et là, nous revenons dans ces éléments-là qui sont des éléments plus mordieux. Pour nous, on a connu cela et on revient vers cela parce que tout ce que nous avons vécu, tout ce dont nous avons vécu là ces derniers temps, nous pousse à revenir, revenir aux fondamentaux, revenir à l'essentiel. C'est fouillapin là, c'est madel là, c'est ziame là. C'est jardin, maison. C'est jardin, maison. Et puis avec la boisson que nous faisons, les feuilles, il y a certaines feuilles de thé, comme on dit chez nous, des riemels rasiers, on peut faire du jus, on a de bons, comme les marguerites aiguilles, mais c'est très très bon ça en jus. Oui, oui, des jus maison. Je dirais oui, toujours bien intéressant nutritionnellement, surtout qu'on fait soi-même, qu'on consomme assez rapidement pour ne pas perdre trop de vitamine C, en ne rajoutant pas trop de sucre, mais voilà. Ça reste très très nutritif. Tout à fait. Alors, cette séquence de nutrition commence quand ? C'est-à-dire le travail, ça va commencer quand à l'association ? C'est déjà en cours ou ça commence ? Alors, du coup, moi, comme j'ai expliqué, moi, j'éterviens juste ici, là, pour l'émission. Pour l'émission. Après, oui, je pense qu'on a un projet, voilà, de se mettre vraiment en lien et de commencer un travail de nutrition. Parce que vous-même, vous êtes diététicienne pour tout le monde, vous n'êtes pas que pour la géontologie. C'est ça. OK. On peut vous contacter quelque part si on a besoin de savoir comment bien manger ? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais quand on entend ça, on n'a pas envie de dire, oui, j'ai un petit peu de votre appel. Qu'est-ce que vous me proposez ? Bien sûr, c'est ce qu'on me pose cette question. Souvent, quand je dis quel est mon métier, effectivement, mais oui, oui, je pourrais donner mon contact, aussi le contact, j'avais en parlé bientôt de l'association des diététiciens nutritionnistes de Guadeloupe. Oui, sans problème. Il faut noter ça pour ne pas oublier, parce que des fois, on parle de numéro et hop, on s'envole de nos affaires et on oublie de donner le numéro de téléphone. C'est ça, c'est ça. Alors, je rappelle à ceux qui nous regardent que nous sommes avec famille où il y a la gomme dans nous. Madame Tisseur, qui est coordinatrice, médiatrice, va juste nous rappeler sa tâche, ses fonctions dans cette belle association. Alors, cette association, je suis coordinatrice développement et communication, je suis aussi médiateur social de santé, je suis animatrice en géontologie. On voit qu'on a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui, je suis plus dans la coordination pour ce projet d'émission. D'accord. Donc, là, c'est la partie communication qui est en œuvre. Mais sinon, quand on veut, on va dans cette association, on tombe sur vous. Si quelqu'un appelle pour dire, est-ce que comment, est-ce qu'un parent chez vous, il y a de quoi répondre, il y a des gens qui pourront répondre à cette question-là. Parce que là aussi, on a des gens de Bastère, en bon français, nous avons des gens de Bastère qui nous appellent, nous avons des gens de Capester, des Sainte, de la Désirade, qui demandent comment entrer en ligne en âge avec cette association. Bien évidemment, on donne le numéro de téléphone, mais on ne sait pas si les personnes nous appellent. Alors, on aura un numéro, en fait, je le redis, et vous allez pouvoir appeler en direct pour poser vos questions à ces personnes-là. Comment on va faire, je ne sais pas, mais en tous les cas, techniquement parlant, on y pense et nos émissions étant diffusées ou rediffusées plusieurs fois, il va falloir qu'on puisse tomber sous le bon créneau, pour savoir à quel moment nous pourrons toucher ces personnes. Alors, Mme Noemad Noema, vous avez toujours voulu être d'ététicienne ou c'est quelque chose que vous êtes embêtue comme ça ? Oui, alors, on va dire que j'ai, c'est dans un parcours de biologie où on avait une unité d'enseignement spécifique à la nutrition que j'ai beaucoup aimée. Et ensuite, voilà, ça m'a vraiment donné envie et j'ai voulu faire ce métier-là. Après, petite, j'ai toujours beaucoup mangé des produits locaux. On fait bien aimer manger local, puisque je suis de base de marégalente, c'est encore beaucoup de produits terraliers local. Ah, là, c'est vrai, voilà, nature, nature, authentique. Voilà, beaucoup est élevé comme ça, donc ça venait de sauce. On a des bananes jaunes, des stères, on a de bons fruits à pain dans l'assiette, on a tout ce qui est produits locaux, anti-carbrite locaux, anti-poules locaux, c'est ça ? C'était ça, en fait, l'ambiance. Aujourd'hui, c'est sûr que même ceux qui travaillent n'ont pas le temps de cuisiner, on se dit, ouais, demain, on attend le week-end pour cuisiner comme il faut. On attend le week-end, si on fait une bonne soupe, on dit, bon, mais demain, je ne travaille pas, je peux mettre ma soupe déjà, assaisonner mes affaires, mettre ma soupe sous le feu. Mais le manger local devient quelque chose que tu dois laisser de côté pour privilégier les petites choses vite fait pour les enfants. T'as là qu'à une pizza, t'as là qu'à une ménéo, à d'un restaurant où c'est rapide. Pourquoi ? Parce qu'on est pris par le dos et on court tout le temps. Les parents courent. Et les papas ne prennent pas, enfin, certains papas aujourd'hui, je ne dois pas dire ça, parce que je vois les jeunes papas d'aujourd'hui sont très... Ils s'investissent. Ah oui, ils s'investissent à fond. Vraiment, je félicite les nouveaux parents que nous avons depuis quelques années, là. Ils prennent leur travail, vraiment à bras le corps. Mais sinon, avant, c'était la maman qui est obligée, prenons mon travail, là, quoi. T'as mis, on vient à la foudre, là, à fond, je dis, je dis, je crie terrible à moi, là, je vais, moi, je dis, c'est ça, c'est ça, c'est comme ça, on court, on court, on court tout le temps. Alors, Ariane, qui est une maman également, ne va pas me contredire, hein. Et vu sa taille, c'est son petit truc, là, guêpe, hein, il ne faut pas manger des Bordeaux, quoi, tu manges local. Je mange local, je préfère local, et je fais quand même attention à ce que je mange. Ça se voit, hein, parce que... Pas de produits transformés, pas de... Pas de conserve, pas de... Pas de conserve, même pas un petit peu de cassoulet, c'est bon à bien mis, hein. Peut-être une fois comme ça. Oui, de temps en temps. Mais, c'est quand je dis, les aidants qui ont très souvent, qui se négligent, parce qu'ils veulent faire plaisir à leur aider, donc, voilà. Ils leur donnent ce qu'ils demandent, en fait. S'ils demandent un petit truc, que de cuisiner, « Maman, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui ? » « Ah, va m'acheter une pizza. » Non, 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 non. Je... Très souvent, l'aidant a plus envie de faire plaisir à l'aider, envie de mettre les choses en place pour son parent. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Mme Noël est là. Vous donnez des petits conseils, dire, « Voilà, faites comme ceci, faites comme là. » Et prenez soin de vous aussi. Pas de dire, « OK, mangez pita. » Oui, oui, c'est maintenant, c'est à l'heure du repas. Mangez, s'asseoir, parce que celui qui mange... Vous savez comment les gens mangent ? Parce que vous le voient manger. Oui, mais ne mange pas par plaisir. L'entraînement, vous vous asseyez, vous mettez un petit pot de fleurs, vous mettez bien la table. L'assiette est jolie, ça donne envie de manger. C'est ça, c'est ça. Donc, je vais laisser la parole. Eh bien, nous allons lui laisser le soin de nous expliquer, parce que là, c'est sa première télé, je présume. Oui, oui, c'est ma première télé. Voilà, mais au bout de la deuxième fois, elle fera son petit truc tranquillement, elle n'oubliera rien du tout. Mais pourquoi il nous montre un doigt ? Ça veut dire qu'on a fini, il nous reste une minute. Eh bien, dans cette première partie, où nous rencontrons famille rurale de Guamounounoun, Mme Nommette Noéma, qui est dédiée, téticienne, et Mme Tisseur Ariane, qui est coordonnatrice, médiatrice. Et vous avez entendu tout ce qu'elle propose dans son association. Nous allons devoir aller laisser tout à l'heure. Mais juste avant, j'avais un petit coucou à faire à Mme Chalder, France Chalder, qui tient un petit restaurant. Ce n'est pas de la publicité, mais je suis obligée de dire qu'elle tient un restaurant qui s'appelle Cosmopolite. Et ce petit restaurant, pendant toute cette affaire de Covid, a dû fermer. Mais aujourd'hui, Mme Chalder invite tous ses amis, tous ceux qui ne l'ont pas encore vu depuis un moment, de venir samedi, depuis midi et quelques, même avant, pour manger un petit morceau avec elle, pour pouvoir retrouver, resserrer les liens, et leur dire, eh bien, je me prépare à ouvrir, à réouvrir au public, de manière à ce que nous puissions reprendre nos habitudes chez Mme France Chalder. Tout à l'heure, je vous donnerai son numéro de téléphone dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'heure, nous allons devoir nous laisser sur cette base-là. On a fait la connaissance de Mme Nomède, de Noéma, et nous avons notre Ariane, la fusée, je ne vous fais pas pour rien que ça s'appelle Ariane, cette fusée, parce qu'elle va très, très vite, cette dame, en travaillant depuis plus de sept ans, sept ans avec cette association. Eh bien, voilà, nous revenons avec elle, avec ces deux personnes, dans un petit moment, pour ne bougez pas. Et vous verrez numéro deux, eh bien, ça sera nous. À tout de suite. Parce qu'en fait, le numéro de téléphone...